32 finales et déjà 17 médailles. La médaille, vous y croyez Fred ? Moi j'y crois certainement. Si je devais faire un pronostic ce serait le bronze parce que les Pays-Bas alignent une super équipe, un bon couloir. Les Etats-Unis, c'est les Etats-Unis, il n'y a pas besoin d'en parler. Mais la Belgique, si la logique est respectée, devrait terminer 3ème parce que les équipes derrière sont normalement plus faibles et ont aussi un moins bon couloir. Allez, Jonathan Saccor nous a bien plu en série. Il revient, il est en train de revenir avec un peu de confiance au meilleur niveau. Petit à petit, c'est vrai que l'oiseau fait son nid comme on dit mais pour Jonathan c'est vraiment le cas. 8ème finale pour Jonathan Saccor quand même. 20ème finale pour Dylan Borlet qui est le patron là et 7ème finale pour Dôme. Et la toute première pour Iguacel avec les Tornados. Voici Noah Lyles qui lui va découvrir ce 400 mais quand on connaît la vitesse de Lyles sur 200 mètres, ça va quand même swinguer. La Belgique va-t-elle aller chercher dans ce championnat du monde une 3ème médaille, ce que jamais notre délégation n'a fait dans un mondial en salle ? Réponse à l'issue de ce 4x4. Et c'est parti pour cette nouvelle finale, la 32ème pour les Tornados depuis 2008, c'est incroyable. Jonathan Saccor, premier relayeur en chasse des Etats-Unis et des Pays-Bas. Il fait bien de ne pas essayer de suivre absolument les Américains, il faut quand même mettre la petite Axel suffisante pour se rabattre en 3ème position, ce qu'il va faire, donc c'est bien d'engager et recoller petit à petit au dieu de tête. Jonathan Saccor qui a devancé le Kenya et qui est en train de revenir et de recoller au Néerlandais avec Bonnevasia. Ce n'est pas n'importe qui, Bonnevasia et Patterson l'Américain. Il y a déjà un petit trou qui s'est créé là, entre les 3 premiers et les 3 autres nations, Kenya, Pologne et Portugal. Il est prêt à attaquer Bonnevasia. Allez il va attaquer. Il va le passer. Allez Joe, c'est bien, c'est magnifique. Et Dylan Borlet avec son expérience. Pour l'instant tout est bien. Dylan Borlet dans la foulée, pas encore tout à fait dans la foulée, de l'Américain. Avec les Pays-Bas qui sont un petit peu plus loin derrière. Dylan qui fait le boulot, qui a très bien couru aussi tout à l'heure en demi-finale. Oui il y a un trou par rapport aux Pays-Bas, ils sont loin. Allez c'est top ça, c'est top ce qu'ils sont en train de faire les Belges. La Belgique qui est championne du monde en titre, on l'oublie pas. Mais il faut remettre à chaque fois l'ouvrage sur le métier. La magnifique course de Dylan qui est bien engagée, qui ne perd pas de centimètres par rapport aux Etats-Unis. Ils sont ce que les Pays-Bas reviennent un tout petit peu quand même en fin de parcours. Avec Angela. L'écart reste important. Allez, ça se tourne d'Iguassel à présent. Passage de témoin vers Christian Iguassel, sa première grande finale avec les Tornados. Derrière Noah Lyles. Le podium est assuré. Derrière Noah Lyles s'il vous plaît. Là, il s'en souviendra toute sa vie. Christian Iguassel, imaginez qu'il vienne à dépasser Noah Lyles quelque part. Noah Lyles qui part très calmement. Il n'a pas le tempo évidemment du 400. Deuxième tour risque d'être assez phénoménal pour la fusée américaine. Allez, Iguassel qui fait le boulot pour l'instant de manière remarquable. Terence Haggard pour les Pays-Bas. Et les Néerlandais sont loin avec encore Dôme pour terminer pour nous. Ça sent bon au pire l'argent. Allez, l'argent ce serait déjà génial face aux Etats-Unis. qui n'était pas là en finale lors de la dernière édition du championnat du monde en salle. Noah Lyles qui en termine. Mais il n'a pas cédé beaucoup à Iguassel. Avec Dôme maintenant, le champion du monde en poursuite des Etats-Unis. C'est possible, si Dôme a la forme qu'il a eue hier, on peut avoir un exploit. Allez, Alexandre Legrand, le roi conquérant. Peut-être pour nous apporter une nouvelle médaille d'or. Face aux Etats-Unis, ce serait exceptionnel. Il faut être patient, il faut attendre. Pas besoin d'attaquer trop tôt. Il n'a plus de douleur dans le mollet. La cloche. Il y a un exploit à faire. Il y a quelque chose à faire. Alexander Dôme face à Christopher Bailey. Va-t-il attaquer dans la ligne droite opposée ? On se sent bien, il est prêt à l'attaquer, il se déporte déjà. Il est déporté. Allez, Alexander, la Belgique va faire une médaille. Ça, c'est une certitude. Peut-on aller chercher la médaille d'or ? Allez, on va courir avec toi. On te pousse. Oui ! Et oui ! Et deux fois oui ! Deuxième titre mondial consécutif. La vie de tempête était bien réelle dans le ciel de Glasgow ce soir. Oh, 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 oh ! Quel exploit génial de la part des Tornados. Mais où s'arrêteront-ils ? Où s'arrêteront-ils ? Et c'est une équipe exceptionnelle. Avec un Alexander Dôme qui l'a été tout autant dans ses championnats du monde. Et qui prend deux médailles d'or. Alexander Dôme. Et ils l'ont fait. C'est parce que c'était impossible qu'ils ont décidé de le faire. Et ils doivent sauter de joie. Là, Kevin Borlet dans les tribunes. Les réservistes. Julien Ouattra, à qui on pense beaucoup, bien entendu, en ce moment. Titre mondial et 18e médaille pour la Belgique. Je vais respirer un grand coup. C'est vraiment exceptionnel ce qu'ils viennent de faire. Battre les Etats-Unis. Alors, ils sont champions du monde en titre. Mais là, il faut passer. Les Etats-Unis n'étaient pas en finale. Puisqu'un coureur s'était blessé en série. Il n'avait pas terminé la course du coup. Alors qu'ici, les Etats-Unis étaient là. Ils avaient aligné quand même une belle équipe aussi. La Belgique sort ici un bon chrono. C'est tout près de leur record national. 3'02, 51. J'ai oublié le chrono. C'est combien, Fred ? 3'02, 55. Donc, c'est à 3 centimes de leur record national. On voit que ça pousse ici avec Alexander Dôme. Qui ennuie un petit peu son copain. Pour garder la distance. Qui va un petit peu le perturber. Ce petit jeu-là n'a pas troublé Alexander. On sentait qu'Alexander Dôme allait le dégommé dans la dernière ligne droite. Comme il l'a fait avec Warholm. Quelle confiance. Quel championnat du monde extraordinaire d'Alexander Dôme. Qui va chercher deux fois l'or. Ça, c'était complètement improbable. Il l'a fait une deuxième fois. Incroyable. C'est une symphonie en dos majeur ce soir ici à Glasgow. Regardez. Il n'y a pas énormément d'écart mais on s'en fiche. Et il a serré les dents. Et il a tenu ce mollet un petit peu récalcitrant après la finale d'hier. Double titre mondial pour Alexander Dôme. Le nouveau boss. La relève est assurée. Le doigt pointé vers tous ses coéquipiers. Et quel esprit d'équipe. Quel esprit d'équipe. Et bravo. Bravo aussi à Jacques Borlet. On ne l'oublie pas le coach. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. Et regardez les filles. Cette image fantastique. Les filles dans les coulisses qui vont être inspirées par cet exploit des garçons. Évidemment, c'est un vrai team building collectif. Filles et garçons du côté des Belges. Et on est en tête de cette finale. On l'a gagnée cette finale. Merci. Merci. Merci.